En ce moment de l'exercice, ce n'est qu'un corps commutatif ou à l'ensemble des polynômes, ou un des polynômes indo, de cas de l'X bien sûr, où la coefficient de l'X est égale à 0. Mais donc sur la coefficient de l'X, qu'est-ce qui est égale à 0 plus A2X carré ou tient à 1X1. Quelqu'un montrer qu'A est un sous-enorme de cas de l'X. Deuxième question, déterminer les éléments inversibles de A. Montrer que X carré et X3 sont égalexibles dans A. Ou que les gauches A et le principe A. Comme vous pouvez en faire l'exercice. Deuxième correction, déterminer que A est un sous-enorme de cas de l'X. La décision de cause est là. Deuxième rappel. C'est une réunion B est un sous-enorme de A. Bien sûr A est un anneau. Quelqu'un est le plus important ? L'élément neutre appartient à B. Ou quelque soit A ou B dans B, A moins B appartient à B. Car si on a une réunion B. Donc on a un autre point qui est un autre point. Parce qu'il est un élément neutre qui est un P. Ou A moins B est un P et un produit qui est un P. Et là, le produit est un P. P de x égale à 1 appartiendra à la baïna d'abord soit P de x et Q de x appartiendra Wesh P de x moins Q de x appartiendra Wesh P de x appartiendra donc P de x s'écrit sur la forme a0 plus a2x carré plus tchale a1x1 OQ de x B0 plus B2x2 plus BMx1 Infant de x evermore Dvikívons la différence entre A Éremayons les informations Il faut trouver une différence entre A Ca va être n égale à m Ca va être en comparaison un moyen Ca va faire un différence pour A Découvons la différence entre A On va vérifier la différence entre m et m supérieur à n. Par aci, n est inférieur à n. P de l'X moins Q de l'X, y a0 moins P0 plus a2 moins P2 X carré, en carré dit, gne'en yel israël. Donc an moins Pn Xn plus dn plus 1, xn plus 1, j'aide Pn Xn. Par aci, n'a, 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 n'a Alors, je vais vous dire que c'est un coefficient x0, c'est bien sûr que nous avons deux polynômes de la même degré n. Donc, on peut utiliser deux polynômes, on peut utiliser ces deux polynômes. C'est important. On peut utiliser un polynôme de 2 avec un polynôme de 2. On peut utiliser un polynôme de 5 ou un polynôme de 2. Dans ce cas, on peut utiliser un n inferior. Puis, on a Marie قetit la différence qui n'a, aw. Et de la même façon l'im 왔ent immédiat, si n est supérieur à m, relative à 1 qui a. Alors, nousizons leboards. Deviennent tous les produits. Dada, on trouve un produit dial P x ou Q x Oua, on verrait deux k queам, allant de 0 jusqu'à , plus m ck fois xk D'abord, pour que le produit appartient à A la coefficient de A c1 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 a0 fois p1 plus a1 fois p0 on dit a1 c1 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 k c1 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 1 c1 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 Si l'a n'a est intégrée, je vais te dire que l'a n'a pas été intégrée par P2X fois Q2X égale à l'a n'a 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 pas été intégrée par P2X plus l'a n'a n'a pas été intégrée par P2X Si l'a n'a n'a pas été intégrée par l'a n'a pas été intégrée par l'a n'a pas été intégrée par l'a n'a pas été intégrée D'abord, on va déterminer les inversibles de l'a Soit P2X appartient à l'a Donc il existe Q2X appartient à l'a tel que P2X fois Q2X égale à 1 Et cela dit qu'il est intégrée par P2X inversible C'est inversible dans Q2X Et l'a dans Q2X permet les inversibles dans Q2X ni au moins K étoile donc U de A est inclue dans K étoile nous allons continuer d'avoir l'inclusion 3 K étoile est inclue dans U de A d'abord montrons que K étoile est inclue dans U de A soit A appartient à K étoile elle implique que A appartient à A A appartient à A donc il existe Où est P inversif K étoile tel que A fois P égale à A Où est P étoile est K étoile alors inclue dans A inclue dans A donc A est inversible donc je vais faire l'élément P étoile K étoile tel que A P égale à A donc A est inversible quand on a un clic et on a un clic dans le clic il y a un clic sur l'élément P il y a un clic et il y a un clic et il y a un clic et il y a un clic donc il y a un clic Alors, moins 1 ou plus 1, ou les inversives d'LQ, rend moins Q et 3. Troisième question, montrant que x² est R'X1. Alors, nx² est différent de 0, nx² n'est pas inversive. Donc les inversives, rend moins les constantes non-nûres. Donc, on a un diviseur, soit P de l'X appartient à R, tel que P de l'X divise, divise l'X². Donc, il existe Q de l'X partient à A, tel que x² égale à P de l'X, voire Q de l'X. Elle n'est normalement intègre, donc degré de l'A, d'ailleurs, voile 2, égale à degré de Q plus degré de L'A. Enfin, on devait dire degré de P plus degré de L'A. D'abord, degré de L'A soit égale à 0, 1 ou la 2. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Degré de L'A soit égale à 0, ou la 1 ou la 2. Degré de L'A permanente, mais c'est oui degré 1. Là, on a des polylômes de L'A, la coefficient de L'A remakine, 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 donc parti, degré de L'A 0 ou degré de L'A 2. Il est qu'un degré de L'A égale à 0, donc P de X appartient au K étoile. Au K étoile, on met les inversives. Donc P de X est inversible. Où il est qu'un degré de L'A égale à 2, pardon, degré de L'A égale à 2, alors degré de L'A égale à 0. Degré de L'A égale à 0, donc Q appartient au K étoile, donc Q est inversible. Un ayant dit Q inversible, on trouve P égale à X carré, donc P de X est associé avec X carré. Donc les diviseurs en ailleurs en ailleurs, on a les inversibles ou les associés, donc X carré est irréductible. Bon, alors. Ou de la même façon, bien, mais il y a une extravara irréductible. C'est ça, c'est ça. Maintenant, on va s'il y a de l'étape à D. Ainsi, il y a un degré de L'A. Soit égal à 0, soit égal à 1, soit égal à 2, soit égal à 3. Mais A, ça n'est pas possible, parce que le deuxième degré de l'A, ce n'est pas égal à 1. Donc, c'est égal à 1. Et c'est égal à 2, ça n'est pas possible. Pourquoi ? On passe à l'autre polynome, si c'est égal à 2, on a un degré de l'A. car il y a un degré de l'A, il y a un degré d'A, c'est égal à 1. Mais c'est égal à 2, c'est égal à 2. C'est égal à 2. C'est égal à 3. C'est égal à 2. Il y a un degré d'Inversible, et c'est égal à 2. Et par conséquent, le Dijcon Constant. Dans le même niveau, ce n'est égal à 2. c'est de faire le plus important. car nous avons dit que l'a est principal l'a est principal et nous avons demandé à une question sur quoi l'a est principal et si l'a est principal la réponse est de la réponse donc quand on veut que l'a n'est pas principal il y a deux méthodes soit on veut que l'on n'est pas factorielle ou on veut on veut que l'existence d'un élément irrélucible n'est pas premier ce n'est pas principal les méthodes de l'estime on cherche l'existence d'un élément irrélucible qui n'est pas premier et on veut que l'on n'est pas factorielle on veut que l'on n'est pas factorielle on veut que l'on n'est pas factorielle ici c'est ça ça va c'est ça On n'a pas de décomposition. Je vois que le PPSM est en m'aider. Le PPSM est en m'aider. Le PPSM est en m'aider. Il y a 6. X6 est égal à X carré. X carré. X carré. Et on est éredictible. X carré éredictible. X carré éredictible. Et on est égal à X3. X3. C'est éredictible ou éredictible. On a 3. Et on a 2. Et on a 2. Et on a 2. Et on a 2. Et on a 3. Et on n'a pas de facteur. Pourquoi ? On a décomposition. On a 3. On a 3. On a 3. On a 3. Et on a 3. Et on a 2. Donc A n'est pas factoriel. Et par conséquent. Il n'est pas principal. Donc A n'est pas factoriel. Et par conséquent. A n'est pas principal. On a 3. On a 3. On a 3. On est pas principal. On a 3. On a 3. c'est la décomposition que l'on a dans trois facteurs irréductibles et il y a deux facteurs irréductibles mais il y a une définition pour que l'on soit factorielle car tous les éléments se trouvent dans le même nombre de décompositions si on a des décompositions de P H L P R ou Q H L Q S si on a une première condition L égale à C c'est-à-dire que l'on soit factorielle car l'on soit factorielle donc 1 n'est pas factorielle impliquera les parts principales c'est la deuxième méthode la deuxième méthode je vais vous dire maintenant X2 est un élément irréductible qui n'est pas premier maintenant je vais vous dire la deuxième méthode je vais vous montrer il est réveillé x2, 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 x4, x2, x4, x4, x2, x2, x4 et c'est à la première partie de l'ARD. x2 divise x6, et x6 va être x1 et x3. Il faut que la x2 divise x3. Mais x2 ne divise pas x3. Il faut que la x2 divise x3, alors x3 est égal à x fois x2. Il faut que la x2 divise x2. Donc la x2 divise x3, alors x3 est égal à x2. Donc la x2 divise x3, alors x3 est égal à x2. Donc la x2 divise x2 ne divise pas x3. Et par conséquent la x2 divise x2 n'est pas 1er. Donc il faut que la x2 divise x2 n'est pas 1er. Et par conséquent la x2 divise x3. Et par conséquent la x2 divise x3. Et par conséquent la x2 divise x3. Et par conséquent la x5 divise x3.